Bonjour, je suis Patrice Maillère, donc je suis aujourd'hui en train d'enregistrer pour le DVD de guitare extrême, et je vais vous parler de ma technique de main droite qui utilise tous les doigts de la main droite, donc les 5. J'ai bien compté, 1, 2, 3, 4, 5, 10, c'est ça, 5 doigts. Je vous présente Julien, qui a eu la gentillesse de venir m'accompagner. Pour ne pas laisser refroidir les choses, on va faire un peu de musique en introduction. Sous-titrage ST' 501 OK, donc je vais vous parler aujourd'hui de ma façon de jouer avec tous les doigts. Ça vient alors un petit rappel historique. Quand j'étais gosse, pourquoi est-ce que j'ai décidé de jouer avec les doigts ? Je pense que j'étais un pianiste frustré. Comme tous les gamins, j'avais un piano dans le salon, donc le premier instrument que j'ai touché, c'était un piano. Et puis quand j'ai pris une guitare, je me suis dit, mais pourquoi ne pas jouer aussi avec tous les doigts des deux mains, donc les 10 doigts sur la guitare. Alors en soi, ça n'a rien d'extraordinaire. Par contre, ce qui est moins habituel, c'est que je me sers aussi du petit doigt. Donc ça, il y a moins de guitaristes qui font ça. Pourquoi le petit doigt ? Parce que je crois que c'était à l'époque, dans les années 60-70, il y avait très peu d'accès à l'information. Et on voyait entre autres, sur les posters des Rolling Stones, Mick Taylor, qui tenait, ce qui était un médiator, mais je ne savais pas que c'était un médiator, qui le tenait comme ça. Et du coup, son petit doigt se décollait. Donc je me disais, ben voilà, il joue avec le petit doigt pour accrocher la cordée. Vous voyez un petit peu la naïveté. Mais donc c'est venu de ça. Alors ce qui est aussi un peu moins habituel, c'est que j'utilise chaque doigt en aller-retour. Donc là, je vais faire un exemple très très lent sur une gamme pentatonique en La. Regardez bien le mouvement des doigts. Et je redescends. Alors pourquoi des allers-retours ? Et bien alors là, c'est une colle, j'en sais rien. Je pense que simplement jouant avec les doigts, et entendant par exemple Richie Blackmore faisant... Etc. Je ne suis pas sûr de la tonalité, je ne sais pas si c'est en la ou en si. Mais enfin, grosso modo, pour jouer des très rapides, quelle autre solution il n'y avait que de faire des allers-retours avec chaque doigt ? Donc c'est sans doute venu comme ça, je pense. Il y avait aussi à l'époque, le Mahouichnu Orchestra, les lignes mélodiques étaient toujours doublées violon et guitare. McLaughlin, donc pour tenir la tenue du violon, il jouait beaucoup de frisés comme ça sur le... Donc pour faire ça avec les doigts, là aussi... Voilà, c'est comme ça que c'est venu, naturellement. Et bien je vais vous faire un autre exemple, là on a fait une pentatonique. Je vais faire une gamme, une montée de gamme en La mineur, donc avec plusieurs notes cette fois-ci par corde. Une fois de plus, je vais très très bien décomposer un mouvement des doigts. Et je redescends. Alors question, 5 doigts, 6 corps. Problème, c'est dommage, c'est mal fait quand même. Vous avez vu qu'au milieu de temps en temps, c'est soit l'index en descendant la gamme qui va jouer deux cordes, ou le La lunaire en montant qui va jouer deux cordes, donc 5 doigts et 6 cordes. Je me débrouille au milieu pour faire en sorte que les 6 cordes soient jouées. Et bien je vais refaire cette gamme là en diagonale, un peu plus vite. Là c'était en trop, c'était rajouté. J'ai pas pu m'en empêcher. Donc vous avez vu, la même gamme, donc jouer à une certaine vitesse. Et c'est vrai que cet aller-retour, ça permet une certaine dextérité. Alors il y a autre chose qui est intéressant à faire quand on joue avec les doigts, c'est d'arpéger les accords. Prenez par exemple Do 7e majeure. On va prendre les notes de cet accord et les détacher. On va phraser maintenant à partir de ces notes-là. Une autre position. On phrase à partir de ces notes. Une autre position. Toujours Do 7e majeure. Une dernière. On décompose les notes. Et on phrase à partir de ça. Maintenant je vais essayer de faire de la musique avec toutes ces positions, en les reliant les unes entre elles. Alors Lare. Lessons de la musique avec toutes ces notes-là. La musique avec toutes ces notes-là Est-ce que je vais essayer de, converser. La musique avec toutes ces notes-là On les brusque d'amour. Alors vous voyez que dans cet exemple, cette phrase relativement longue, normalement, seules les notes de l'arpège de DO étaient jouées, c'est-à-dire DO, MI, SOL, SI. De temps en temps, si vous avez l'oreille fine, vous avez remarqué que se glisse une neuvième ou une treizième, ça c'est impossible d'y échapper, mais 90% de ces notes-là étaient des notes de l'arpège de DO. Donc voilà l'intérêt de jouer avec les doigts, c'est que ça permet de faire des phrasés qui sont différents des phrasés qui utilisent des modes. Ou des pentatoniques. On arrive à faire des phrasés qui utilisent des intervalles plus larges. Voilà. Merci. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.